Musique Et bien bonjour tout bonjour à tous Une nouvelle journée vient de commencer Un petit replay à commenter Toujours dans le moment que cet enfoiré avec sa voix en train de bugger Et bien oui un petit rap pour vous accueillir les amis Puisqu'aujourd'hui ce sera une belle petite game La première partie dans un BO3 qui va opposer deux asiatiques Deux grands noms de la scène Warcraft 3 Dans la compétition Daihatsu Cup C'est à dire une compétition asiatique Comme son nom l'indique bien sûr Avec du coup oui notre ami Jiao Jiang alias Moon Le tueur de bébé phoque d'Afrique du Sud La cinquième oise de Warcraft 3 Le mec bien sûr la légende vivante Qui revient un petit peu plus souvent sur Warcraft 3 Donc je pense qu'il a laissé Et même délaissé Starcraft 2 Au profit de ce jeu mythique Qui est Warcraft 3 et bien écoutez c'est pour notre plus grand bien Avec du coup un BO pour l'instant Plutôt classique et un altar bien sûr Et surtout son proxy en scène la guerre Pour commencer à gripper très très rapidement Et il s'est reposé à HFox HopeStar HopeStar du coup un chinois Que j'ai pas eu l'occasion vraiment de commenter Puisqu'il a été je pense surtout caché Par ses acolytes Ted et WFZ Qui sont eux aussi deux joueurs chinois Et deux joueurs Ended Donc peut-être qu'il le domine un petit peu Sur la chaîne chinoise Du coup j'ai pas eu l'occasion de le commenter Mais on verra bien un petit peu ce qu'il va donner En tout cas pour l'instant il nous fait un BOC classique Avec donc une crypte et un petit altar pour récupérer son DK en first pick Et bien sûr le tombeau d'Hérolique pour prendre le bâton de l'Ecromancy Très très rapidement et commencer à mettre la pression Le DAWA sur son adversaire qui n'est autre que Moon bien sûr Donc il va falloir un petit peu que Comment dire HopeStar il ait les couilles quoi Il ait vraiment les couilles De se battre contre ce coréen Ce monstre de coréen Qui récupère en plus un Demon Hunter En premier héros Donc vraiment là ça a commencé à se la jouer Assez violent Avec en plus le petit POC de la part de la Goul sur la Wisp Alors pourquoi pas du coup la Wisp qui va partir Scooter bien sûr la main de HopeStar Le Goul plutôt la Goul qui va partir Scooter la main de Moon Il va voir du coup le Foufolé le Wisp Qui va se placer par ici Pour essayer un petit peu d'avoir la vision Donc sur le terrain surélevé Puisque dans Warcraft 3 Et bien si vous n'êtes pas sur un terrain surélevé Et bien vous ne voyez pas l'adversaire Si mais il y était Enfin bon bref Je me perds dans mes explications Au début de partie Ça reste assez standard Et du coup on commence à gripper Avec le DH de notre ami Moon Qui va récupérer les premiers items de la partie Et qui va du coup mettre directement Voilà comment dire Qui va mettre directement un petit peu Les bouchées doubles Pour donc prendre l'avantage en termes d'XP Puisque dès que le décastre sera là Et bien ça sera quand même beaucoup plus difficile De gripper Surtout que Moon il n'a pas vraiment l'habitude De faire beaucoup beaucoup d'unités Et donc si le DK se ramène en plus Et qu'il fout un petit peu la merde Avec son Descoil Et bien ça peut être assez compliqué De finir les creeps Avec une armée un petit peu réduite Alors que le DK a bien Enfin il commence à arriver tranquillement Avec les poutres d'apparition Bâton d'écromancie Mais il a surtout récupéré L'Aura 1P Ils n'ont pas le Descoil Du coup peut-être Une agression peut-être un peu plus rapide Avec ses unités Pour essayer de surhandre Les archers de Moon Et du coup vraiment l'obligé A en faire plus Puisqu'il sait que Moon Fait très très peu d'unités En une partie Qu'il aime bien TK extrêmement rapidement Et qu'en fait Enfin comment dire Il se repose surtout Sur sa micro-gestion De ses archers Et c'est vrai que pour l'instant Bah celui-là est aussi bien Puisque j'ai pas vu Comment dire Dans les replays Que j'ai commenté de lui J'ai pas encore vu De défaite de sa part Mais Moon Qui doit faire attention quand même Est-ce qu'il va du coup Relancer des archers Dès qu'il aura les gold Bien sûr que Oui il lance une nouvelle archer Alors que là On a quand même Le flow de gold Qui commence à arriver De la part de notre ami Obstar Qui va mettre directement la pression Vu qu'il sait que Moon N'a pas encore beaucoup d'unité Il va essayer du coup De prendre avantage En deux parties Très rapidement Avec en plus Ses invocations Qui vont l'aider Bien sûr Dans le numérique Dans le terme De comment dire Dans le compte d'unité Donc il aura Tellement d'unité A gérer de la part de Moon Qu'il va peut-être Se faire un petit peu Submerger Il a quand même Deux archers Il peut essayer du coup De les micro-gérer Avec ses pudules Pour bien sûr les soigner Et donc ne pas les perdre Mais ça va quand même Être assez compliqué La gold qui risque du coup De prendre quand même Quelques dégâts Avec quand même du coup 50 points de vie Il arrive à s'enfuir Avec plutôt 35 points de vie Il aura un pied Bien sûr Qui lui permettra De les sauver Et donc de les back Au bon moment Avec du coup De maintenant Trois archers sur la map Seulement deux Qui sont enfuies ici Donc ils n'auront pas Comment dire Les puits de lune En soutien pour les soigner Et du coup Les goules Qui vont essayer D'agresser tranquillement Les supplies Pour essayer bien sûr D'empêcher les soins D'arriver sur les unités De Moon Qui doit absolument Les soigner Ces petits archers Qui ont du mal En début de partie Puisqu'elles ont seulement 240 points de vie 245 points de vie Pardon Et donc c'est forcément Très très peu De vie En début de partie Sur une unité Et donc Qui sont quand même Très très fragiles Là-dessus Peut-être au coup de griffe Voilà qui vient du coup De l'égorger Et donc ça fait Un kill à zéro Pour l'instant De la part De notre adversaire De notre chinois Plutôt Obstar Et du coup Sur les adversaires Moon Qui lui va devoir défendre Tant bien que mal Avec les Wisp Qui se prennent quelques pocs Avec bien sûr Des Wisp Avec la mine d'or Ça reste standard A ce niveau là Pour essayer bien sûr De les sauver Et toujours les archers Qui essayent donc De courir Ça et là De vraiment De tourner autour Des puits de lune Pour se faire soigner En plus la nuit est tombée Du coup il peut régénérer Des ressources Sur ces puits de lune Donc il pourra Soigner ses unités Un peu plus longtemps Mais dès que le jour Se sera levé Et bien ce sera quand même Beaucoup plus difficile Même s'il a quand même Récupéré le mode de vitesse Donc sur son DH En plus il passe niveau 2 Alors est-ce qu'il a récupéré L'esquive Ou l'immolation Ça pourrait être intéressant C'est l'immolation Puisqu'il a quand même Beaucoup beaucoup de malins Vu qu'il a vu que son adversaire N'avait pas le descol Du coup il a pas pu faire Malaburn Pour vraiment l'empêcher Donc de snapper ses archers Il n'en avait pas du tout L'intérêt Et du coup Il pourrait récupérer L'immolation Pour vraiment tuer Beaucoup plus rapidement Les ghouls Et donc vraiment Surprendre un petit peu Son adversaire Qui aurait pensé Qu'il avait pris Par exemple les esquives Ça peut être du mindgame Déjà à ce niveau là Déjà très très tôt De la partie On est seulement à 5 minutes De jeu Ça commence déjà Avec la grosse pression De la part de l'obstar Qui va du coup avoir du mal Malgré le fait Que les archers de moon Ce matin l'invisible Il va quand même avoir du mal Malgré ses poutres d'apparition Aller sniper On a quoi On a un petit Jol du chasseur Qui a été lancé A l'extérieur du coup De la base de moon Ça c'est un risque Qu'il prend Puisque c'est un bâtiment de tech Et donc si vous le faites En temps de votre main Et bien il risque de se faire sniper Avec en plus une archer Qui vient encore une fois tomber Bientôt niveau 2 Du coup c'est des cas Qui pourrait récupérer le descol Ce fameux descol Du coup qui lui Faciliterait Faciliterait la vie Oui je parle français Ne vous inquiétez pas Et du coup C'est là Naga En second choix Avec donc ses flèches de glace Qui va essayer De vraiment ralentir Les déplacements Et donc vraiment Obstar qui va jouer à mort Là dessus Il va essayer de surrendre Les unités de moon Et du coup Les ralentir Avec ses flèches de glace Du coup ça va lui faciliter Un petit peu la vie Il va quand même du coup Réussir à choper cette twist Donc il fait des niveaux 2 Sur le descol Le descol du coup Qui a été récupéré Et en même temps C'est le DH Qui va devoir défendre Avec seulement quelques unités En plus Est-ce qu'il est passé T2 Il est passé T2 Donc il va pouvoir lancer Tranquillement Ses anciens du savoir Récupérer bien sûr Ses dryades Qui vont être extrêmement utiles Pour contrer un petit peu Les sorts adverses Et pour l'instant Ça continue à se poquer Avec la flèche de glace La flèche des mers Enfin plutôt La sorcière de Managa Qui vraiment Empêche le DH D'être vraiment efficace Quo que là Il va quand même essayer Du coup de choper un goul Qui vient de se faire Suicider sur les cryptes Ça c'est aussi une technique Pour essayer d'empêcher un petit peu L'expérience D'être gagné Je parle Kob Yoda Oui je sais Donc le gain d'XP Sur les rois adverses Il faut suicider Ses unités Qui ont très très peu De points de vie D'où l'intérêt D'avoir les barres de vie Affichées C'est ça un petit peu Comment dire L'astuce du jour On va dire Avec du coup Les bottes de vitesse Toujours en source DH Qui va essayer De prendre un petit peu L'information Où l'adversaire Il a quand même récupéré Le bâton du cromancy Ce qui est assez intéressant Et donc lui aussi Il va se mettre à invoquer Des squelettes Mais c'est vraiment Pour temporiser le tout Parce que là Pour l'instant En termes d'unité Il a que seulement Trois archers Ça reste extrêmement bas Extrêmement faible Comme armé Par rapport Aux unités De son adversaire Pour l'instant Obstar Qui vient encore une fois Mettre la pression Sur Moon Avec bien sûr Malabar sur la Naga Pour essayer du coup D'empêcher le flow Et le flow continu Finalement De flèche de glace Qui pourrait venir Et vraiment empêcher le DH D'arriver au corps à corps Avec en plus Un bris de feu Donc bien lancé Sur les unités De Obstar Qui va du coup L'obliger à Bac Tranquillement Dans sa base Les squelettes Bien sûr Et du coup Les gars Qui ont quand même C'était assez utile Pour Moon Qui lance en plus A nuit artificielle Grâce à la pierre de lune Et ça c'est quand même Assez stylé Puisqu'il va pouvoir Récupérer des ressources Donc dans ses Moonwell Et ça c'est extrêmement important Il se trouve dans la position Où il est en ce moment C'est à dire Une position défenseur Une position sous agression Où il doit vraiment Essayer de résister A un siège assez violent Puisqu'au en ce vu Que Obstar N'a aucun scrupule Aucun complexe A rester proche de sa main Il sait qu'il est en avance En termes d'XP Puisqu'il a quand même Son Sanaga Avant le panda adverse Même si la Moon Est en train vraiment Récupérer aussi De revenir un petit peu Au score Grâce à ce camp de creep Assez important Complètement gratuit Qui lui a laissé L'opportunité de creeper Obstar Avec en plus Une pierre de mana Qui peut être intéressante Sur un panda Pour augmenter sa région de mana Et aussi Pourquoi pas récupérer Un gros stock de mana En quelques secondes Et du coup L'ancien du savoir Qui va être récupéré Donc le second L'ancien du savoir Avec en plus Un bris-soffère Je l'ai vu ici Sur toutes les unités De Obstar Qui va prendre du coup Super cher L'archet qui se fait Quand même ralentir Avec la flèche de glace Du coup Qui va peut être Du coup tomber Sous les coups Des premières araignées Avec une autre archet Qui vient de se faire choper Il a plus beaucoup d'unités Ici notre ami Jaojang Le pauvre Moon Qui prend quand même Relativement cher Il y a tellement d'invocations Tellement d'unités Au corps à corps De la part de Obstar Qui pour l'instant Est en train quand même De back Sous les coups Des driades De notre ami Moon Et aussi du bris-soffère Qui fait quand même Assez peur Il a encore de quoi faire Un BOF Avec son panda Donc il pourrait Éventuellement essayer De récupérer Encore plus l'avantage Sur les unités De Obstar Qui finalement Sont restées Assez lotières Comme on dit C'est à dire Des unités vraiment T1 Il n'avait pas encore Beaucoup de démons Des cryptes Il n'a vraiment pas Encore transitionné Sur de la technologie Un petit peu plus Let game Et donc forcément Il en paye le prix Il récupère quand même La frenesie ghoul Alors là c'est intéressant Parce que la frenesie ghoul Ca augmente vraiment L'utilité des ghouls Et leur puissance Alors est-ce qu'il va Essayer de rester Sur des ghouls Essayer vraiment De surrendre très très Rapidement les driades L'adverse Ca pourrait être intéressant Mais du coup Il n'aura pas beaucoup De DPS à distance Même si il récupère Les quelques statuts D'obsidienne Et du coup Les destructeurs Ca ne sera que Très très plus utile Face à la compo d'armée Que en train de faire Moon C'est à dire Driades, Druidours Ca sera juste utile Pour moi C'est à dire Et Druidours avec en plus Le descone Donc claqué sur le DH Qui fait pas vraiment Beaucoup de dégâts Avec en plus Malabère sur le nega Pour vraiment l'obliger A toujours faire attention A son mana Malgré le fait Qu'il y a une statuts D'obsidienne maintenant Donc il va commencer A redonner des points de mana Tranquillement Sur les héros de Obstar Et du coup Obstar qui reste bien sûr En position d'agresseur Pour l'instant Moon On l'a pas vu Une seule fois Dans la main du joueur chinois Et ça c'est quand même Un point fort Pour Obstar Il a pas encore été Vraiment agressé Du coup Du moins c'est de savoir Qui font masse Druidours Contre Contre le joueur chinois Et sa compo Avec beaucoup Beaucoup de ghoul Ça va être extrêmement utile Extrêmement puissant Il faut qu'il fasse Quelque chose d'autre Que des ghouls Obstar Pour l'instant Je le sens pas super bien Il a vraiment Vraiment que ça Beaucoup beaucoup de ghouls Donc ça fait bien sûr Une espèce de rangée Une rangée de tank Pour essayer d'obliger Le DH à rester Au corps à corps Des ghouls Et non pas agresser Les mondes équipes Mais ça reste quand même Assez peu utile Contre la compo d'armée Quoique là en plus Il récupère donc La petite liche Qui va du coup Être axée utile Elle sent quand même A ses dash Qui prend quand même Super cher Là Qui est obligé Du coup De claquer le TP Et donc le bristoffire Qui va venir Juste pour essayer De poker un petit peu plus Avec deux ghouls Qui viennent de crever Au même instant De la part De Obstar Du coup Qui perdent du coup Dans la bataille Mais qui aura quand même Forcé le TP Et donc 350 gold A être claqué Pour Moon Donc ça forcément Avec en plus L'avantage en termes De Nubiric Pour Obstar Ça reste Une bonne fight Avec en plus Du coup la liche Qui a été récupérée Grâce au T3 Et en plus Donc l'orbe de corruption Item assez indispensable Finalement Pour l'armée Undead Avec en plus La baguette de vol De mana Alors là Pour le coup La baguette de vol De mana Va être utile Pour enlever Les points de mana Sur le panda Du coup L'obliger Enfin plutôt L'empêcher De faire des brists of fire Trop trop utile Sur l'armée L'armée Undead Avec en plus La potion d'abus Donc récupérer sur le panda Avec aussi une autre potion d'abus Prise sur Notre ami le DH Qui se prend quand même Un gros gros combo Sur sa tête Il prend quand même Relativement cher Il a seulement 230 points de vie Maintenant avec donc Les premiers druidos Qui vont quand même Commencer à se faire Latter les boules Tout simplement Puisque les destructeurs Vont commencer à faire Quand même super mal Avec seulement 30 points de vie Il est obligé du coup De claquer La petite poussion d'abus Pour empêcher L'attaque avec l'orbe de corruption De la par liche Donc le Delphina Avec en plus La poussion d'abus Donc claquer lui aussi Sur le panda Qui est quand même Relativement cher Lui aussi malheureusement Avec pour l'instant Moon Qui est assez mal Dans cette partie Il prend tellement cher Dans chaque fight Qu'il lance Qu'il décide de mener Face à son adversaire Le joueur chinois Qui s'enfuit toujours En avance Sur le coréen Avec toujours Les anciens des savoirs Qui restent présents Pour faire du coup La compo d'armée Druidos Mais vous voyez un petit peu Qu'il est quand même A 44 sur 50 En population Donc il va pas non plus Faire trop trop D'unités supplémentaires Puisque après Il serait en coût d'entretien faible Et donc il récupérait 7 gold par 7 Et non plus 10 par 10 Et donc dans Warcraft 3 On se base surtout Avec des compo d'armée A 50 maximum Avec en plus le DH Qui va encore une fois Se prendre un gros gros combo Attention à ce DH Il n'y a plus de manade Donc vous en avez plus une Ça risque de faire du coup Très très mal Il a quand même récupéré Une potion de soin Du coup il est obligé De la claquer quand même Relativement tôt Sur son DH Mais il peut qu'il se prend Quand même tellement cher Ici attention au DH Attention au DH C'est qui va te tomber Avec bien sûr le bouton de présentation De la part du panda Qui vient du coup Sauver un petit peu les meubles Oula ma caméra bug Un petit peu désolé Mais là pour l'instant Comment dire la fight C'est largement à l'avantage De notre ami Obstar Qui fait une boucherie Littéralement Sur les rangs Des drudos Ce qui prennent quand même Tellement cher A cause des destructeurs Vraiment le destructeur Comment dire en aérien Qui sont ultra utiles Ce sont quand même Avec seulement 14 points Il arrive à son final Le DH qui arrive Avec très très peu de vie A rester en vie Malheureusement Attention ici encore une fois C'est pendant qui risque Du coup de tomber Avec la potion de soin Qui n'a pas été claqué Notre ami Moule ici Seulement deux unités Maintenant à distance Une archer Une dryade Ça arrive du coup D'être quand même Assez tendu Moon qui malgré sa micro Dantesque Un risque du coup De se faire quand même Sniper la première partie Attention à ce DH Qui s'est un petit peu isolé ici Il va du coup se prendre Un gros combo dans la tête Peut-être avec un des scoles Devenu des bouts de l'enfer Non toujours pas Il lui reste 13 points de vie Seulement Sur ce DH 9.8 Maintenant 10.8 Il vient du coup De se faire finir Par le destructeur Bien sûr Qui passe outre le bâtiment Et donc c'est Moon Qui doit s'incliner Dans la première partie Face à Obstar C'était une belle partie Très très belle game De la part de Obstar Qui malgré le fait Qu'il soit derrière Comment dire Au niveau du score Et bien il était largement devant En termes de micro En termes de prise de fight En termes de lucidité aussi Peut-être Et aussi de plan de jeu Puisqu'il y a un petit peu Que dès le début Il savait que Moon Faisait très très peu d'unité Et donc il a agressé Directement avec beaucoup de ghoul Et du coup Il a forcé Moon A claquer beaucoup de ressources Finalement dans ses archers Et donc il a retardé sa tech Et forcément La tech retardée Pour les Night Elf Et bien c'est forcément des Enfin comment dire Moins de driad Moins de druidours Et après Bah voilà C'est comment dire Aussi le DH Qui n'a vraiment pas pu gripper Autant qu'il l'espérait Et du coup Il était seulement bloqué Au niveau 3 Il n'avait pas le mana burn Niveau 3 justement Et du coup Il ne pouvait pas Comment dire Mana burn L'alliche assez efficacement Et donc c'est Obstar Le joueur chinois Qui s'impose Dans cette première partie En tout cas Merci à vous de m'avoir suivi Dans ce replay Commenté en français J'espère que ça vous aura plu Et puis que Et puis voilà Que vous me rejoinderez Donc pour la seconde partie Dans ce PO3 Qui arrive très très prochainement A la prochaine Portez vous bien Et puis Peace Voilà Peace Ciao